Bonjour Hervé. Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de l'Appel sur l'actualité. En République démocratique du Congo, on vous écoute. Ok. L'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions ciblées contre la jeune nigérienne. Pourquoi l'organisation choisit-elle de lancer une nouvelle vague, une deuxième vague de sanctions ? C'est vrai ? Maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'abord la suspension de l'aide financière et de la coopération sécuritaire de l'Union européenne. Et voilà que les ministres européens des affaires étrangères envisagent de nouvelles sanctions. Alors, vous parliez de sanctions ciblées. Bonjour Sedi Kaba. Bonjour. Journaliste nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Pourquoi durcir les sanctions et pourquoi maintenant ? Vous avez, comme vous avez bien rappelé, l'Union européenne avait, dès le 26 juillet, condamné le coup d'État et prononcé des sanctions contre l'État du Niger. C'était des sanctions contre la personne morale de l'État du Niger. Ces sanctions ont inclus la suspension de toute forme de coopération, c'est-à-dire les projets qui étaient en cours, dont le plus connu est Cap Sahel, avec une antenne à Niamey et une autre à Gadez. Ensuite, tous les projets qui étaient à venir ont été gélés, parce que l'Union européenne envisageait avoir le coup d'État d'installer une mission d'entraînement des forces armées du Niger. Tout ça a été suspendu. Mais on était, à ce moment-là, à des sanctions qui concernent l'État du Niger. Maintenant, le cadre qui est envisagé, c'est des sanctions contre des personnes physiques. D'ici peu, l'Union européenne va dresser la liste des personnes qui sont concernées. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, aucun nom n'a été cité par l'Union européenne ? L'Union européenne va dresser la liste des personnes concernées, probablement des membres de la jeune, des ministres ou leur famille. Et ensuite, après la définition de la liste des personnes concernées, maintenant l'Union européenne va définir le type de sanctions qui sont concernées. Ça peut être les gènes des avoirs, ça peut être des interruptions de voyager, ça peut être plusieurs types de sanctions qui concernent des individus. Alors c'est vrai que pour l'instant, aucun nom n'a été cité du côté de Bruxelles, c'est dit Kaba. Ce qu'on sait quand on lit le communiqué du Conseil européen, c'est que seront ciblés les responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger. Seront également visés ceux dont les actions portent atteinte à l'ordre constitutionnel, à la démocratie, à l'état de droit ou des personnes qui constituent de graves violations ou des abus de droit de l'homme. Voilà ce que stipule le Conseil européen. Autre interrogation, c'est dit Kaba. La date, là aussi, aucun calendrier n'a été communiqué. Oui, il n'y a pas de calendrier parce qu'il y a un mécanisme, il y a toute une procédure. Lorsque des sanctions de cette nature vont être prononcées, il y a une procédure que l'Union européenne suit pour arrêter la liste des personnes qui sont concernées, arrêter le type de sanctions. Et tout cela prend du temps. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas de liste. On sait que le principe a été défini sur le plan politique. Maintenant, c'est aux techniciens à un niveau inférieur, c'est aux différents services techniques de l'Union européenne de définir la liste et le type de sanctions adaptées au contexte du Niger.